Toute, toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Références TV, Références TV, la chaîne de l'innovation. Je vends des accessoires, des montres et routes, donc je suis dans l'entrepreneuriat de plusieurs années, avant même d'avoir le bac, j'ai commencé à entreprendre. Je vais vous raconter mon histoire, une petite histoire, après on va passer, on parle du thème. Quand j'étais plus jeune, j'allais à Colombane, donc j'avais des amis peut-être qui étaient plus aisés, qui habitaient dans les cartes résidentielles, et que voilà, tout le temps ils se vantaient des vêtements de marque qu'ils portaient. Moi je prenais le soin de me réveiller à 5h du matin, d'aller à Colombane, d'acheter les bals, Balsara. J'avais une machine à laver à l'époque, avant d'avoir une machine à laver, c'est bon. Avant d'avoir les moyens pour acheter une machine à laver, donc vu que j'habite les parcelles de Sydney, donc il y a des serères, les Ndiagos, les femmes qui font les forcas. Donc je me réveillais à 5h du matin, j'achetais 5 à 10 tenues, donc je remettais ça à Ndiagos du coin, elle lavait bien, elle faisait le repassage, j'achetais des paquets, comment ça s'appelle ? Les papiers d'emballage, j'emballais bien, je les vendais à 13 000, des fois à 15 000 même. C'est là que j'ai commencé à entreprendre. Donc après quelques années, j'ai eu à être dans la fonction publique, donc j'étais comptable à la LONAS, mais je ne me sentais pas trop bien. Comme M. Nyalassi bien dit, il y a des gens qui sont faits pour l'entrepreneuriat, mais il y en a d'autres qui ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat. Moi de base, j'étais fait, c'est-à-dire j'étais entrepreneur de base, je devais entreprendre. Donc je ne me sentais pas trop. Donc j'ai décidé de continuer mes activités et tout. Donc j'ai commencé par la vendre des accessoires, les montres et tout. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je vais parler du personal branding, c'est-à-dire le marketing de soi-même. C'est très, très, très important. Déjà, des fois, bon, vu qu'on est partenaire avec le cabinet MBS, donc quand il fait du recrutement, ou bien après il a fait du recrutement, donc il m'appelle, donc on regarde les CV ensemble pour voir les profils intéressants et tout. Mais des fois, tu vois des gens qui font, avec des CV, je ne dirais pas minables, mais tu te dis comment ils ont fait pour arriver à ce niveau, comment ils ont fait pour arriver à ce stade. Déjà, les photos qu'ils mettent dans leur CV, c'est, vous m'excusez du charme, mais c'est n'importe quoi. Est-ce que vous avez compris ? Des selfies, quoi. Exactement, des selfies, des photos snaps et autres. Alors que l'image, c'est quelque chose qui est très, 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 très important. Ça veut dire, ça vous définit. Par exemple, je vous vois le monsieur, donc voilà, il est habillé en blanc, avec du dors. Je me dis que c'est un sasoumane, voilà, parce qu'il est bien habillé, c'est vendredi et tout. Donc ici au Sénégal, certes, on a l'habitude de dire que la vie ne fait pas le moins, mais c'est à travers la vie et le comportement qu'on permet à déterminer la personne. Vous m'avez compris ? Donc aujourd'hui, je vais vous parler du personal branding, le marketing du soi-même. C'est quelque chose de très important. Quand on est entrepreneur, professionnel, étudiant, il faut bien soigner son image. Il ne suffit pas d'avoir, comment ça se fait, d'être riche ou bien d'être célèbre, tout du genre, non, soigner son image. C'est-à-dire, on va commencer par l'irréputation. L'irréputation qu'on a eue, que les autres ont de notre image. On a tous des comptes Facebook, des comptes Instagram et tout. Donc par exemple, on peut me dire, « Monsieur Seck, directeur du cabinet MBS, je veux animer une conférence aujourd'hui à 9h. » Donc je vais directement sur Google ou Instagram pour voir Monsieur Seck. C'est qui Monsieur Seck ? Donc il faut soigner votre irréputation. Et soigner son irréputation, c'est se créer une communauté d'abord. C'est-à-dire, après avoir créé sa page Facebook ou bien son compte Instagram, prenez la peine de bien soigner le contenu, de mettre des bons contenus. Quand on est entrepreneur, par exemple, prenez la peine de mettre vos propres photos et vos vidéos sur vos pages. Moi qui vous parle, c'est-à-dire, j'ai l'habitude de poster mes vidéos. Parce que tout le temps, on poste tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est produit. Donc après ça, sous les clients, prenez le temps de faire des lives, de faire des directs, de parler, c'est-à-dire d'édicier les gens à l'entrepreneuriat, des fois, d'inviter également ses collègues entrepreneurs à des directs, de faire des webinaires. Par exemple, si vous avez assisté à ce genre de conférences, il y a un photographe, prenez la peine de vous photographier avec le conférencier, ou bien de venir là, vous asseoir sur la chaise, essayer de prendre une photo ou une vidéo, après mettre ça sur vos pages. Les gens se diront, lui c'est un entrepreneur, lui il va dans les conférences, il assiste à des conférences et ça vous donne une audience. Et si vous avez compris, si vous m'avez compris, c'est-à-dire que les gens vont s'approcher mieux de vous. En parlant du contenu également, quand on est entrepreneur, on doit avoir un mindset solide. C'est-à-dire, il y a certaines pensées qu'on doit exclure. On est au Sénégal, il y a des réalités également. Ça, on n'en dit ce qu'on ne vient même pas. Mais quand on est entrepreneur, on doit élever le niveau. Élever le niveau commence même à bannir certaines pensées sénégalaises dans sa mentalité. Moi, peut-être, je vends des produits, je ne dirais pas que mes produits ne sont pas trop accessibles, mais je vends des montres de marques à des prix un peu élevés, genre 81 000, 82 000. Quand un client vient et dit que, voilà, vous demande le prix de l'amende, quand tu le dis 82 000, automatiquement, il te dit, ça, c'est un gars qui est occupé de la faute de gueule. Ça, ça peut être handicapé, au fait. Moi, je me dis que, donc, le mois, par exemple, c'est du 1er au 30 ou au 31. Il y a des gens qui, du 1er au 31, ils n'ont rien du tout. Il y a des gens du 31, du 1er au 5, ils reçoivent le salaire. Il y a des gens, du 1er au 31, ils sont friqués, ça, ils ont tout le temps l'argent. Quand on entreprend, il faut viser ces gens, ces gens de personnes. Il y a également des réalités socioculturelles, c'est-à-dire, quand tu as des idées en tête, on ne te donne pas l'opportunité de les exploiter. Moi qui vous parle, j'étais victime de ça. Quand, par exemple, tu dis que, voilà, à un moment, j'ai fini les études, j'ai peine à trouver du travail, donc je voudrais entreprendre dans tel domaine, tel domaine. Je vous conseille d'avoir un mental très solide, de soigner votre image, de rester correct. C'est-à-dire, même si vous n'avez pas les moyens, soyez correct. Soyez correct. Développez votre communauté sur Internet, c'est très important. Diversifiez vos contenus. Donnez des conseils à vos clients. Par exemple, madame, si vous êtes bien habillé, par exemple, si vous vendez des accessoires pour hijab également, prenez la peine de faire des vidéos dans lesquelles vous donnez des conseils sur comment bien porter le voile également, comment bien nuancer les couleurs. Non seulement les gens vont s'abonner également, mais ils vont se dire que, cette dame, ce qu'elle propose est différent de ce que les autres proposent également. Est-ce que vous avez compris ? Vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse somme pour entreprendre. Non, non. Avec les moyens du bord, vous pouvez entreprendre. L'essentiel, soyez ambitieux. Ne vous dites pas que, voilà, tel secteur est saturé ou tel secteur est saturé, donc si je me lance dans ce secteur, ou bien si je me lance dans ce domaine, donc voilà, ça ne va pas marcher. Non. Chacun a sa particularité. Essayez d'apporter une touche nouvelle. Prenez le temps également de vous former. Prenez le temps de vous former. J'ai l'habitude de lui dire, c'est la base. Même si vous avez le son entrepreneur, prenez la peine de faire des stages. De faire des stages, plusieurs stages. Déjà, ça va vous permettre non seulement de bien gérer votre personnel quand vous serez entrepreneur, ça va vous permettre également de bien vous forger la chose qui est plus importante. Parce que l'entrepreneuriat, il faut vous dire la vérité, ce n'est pas du tout facile. Si on n'est pas bien formé, si on n'a pas plusieurs stratégies, donc voilà, ça va nous trahir à tout moment. Par exemple, ça arrive des fois, moi qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous dis la vérité en fait, ça m'arrive des fois, du premier au 15, de ne pas faire de vente. Donc, je peux me décourager et me dire que là, voilà, je vais aller chercher quelque chose. Non, j'essaie de trouver des stratégies, donc, de faire des promotions également, d'avoir de nouveaux contacts qui pourront acheter mes produits. Parce qu'à un certain moment, notre base de données, c'est plus en fait. et quand on fait du business, il faut avoir une base de données très solide. Parce que les réseaux sociaux également, ils peuvent vous trahir à tout moment. Facebook par exemple, Facebook et Instagram sont liés. Donc, Facebook a des restrictions par exemple. Donc, il y a des groupes Facebook. Si vous partagez plusieurs fois dans les groupes Facebook et que vos publications sont rejetées, Facebook peut, comment ça s'appelle, peut restreindre votre page à tout moment. Instagram, pareil. Donc, prenez le temps de construire ou bien d'avoir une base de données très solide. Par exemple, si vous avez 1000 contacts ou 2000 contacts, donc, quand vous postez une story Facebook ou une story WhatsApp, donc, il est fort probable qu'un de ses clients commande. Et ça, vous avez compris. Donc, voilà, construisez votre base de données. Essayez de prendre des contacts. Assissez à ce genre de conférences. Comme je l'ai dit tout à l'heure, soignez votre image. Soyez tout le temps élégant. Parce que les gens vont vous approcher. Ils vont s'approcher de vous. Ils vont dire que telle dame elle est très élégante. Donc, monsieur, madame, vous évoluez dans quel domaine. Automatiquement, vous aurez, comment ça s'appelle, déjà vous aurez, je ne dirais pas un carnet d'adresse, mais bon, vous aurez une relationnelle, je dirais, comment ça s'appelle, vous aurez l'avantage de faire du marketing de réseau. Parce que déjà, vous aurez un réseau à votre communauté. Donc, vous aurez des contacts également. Et quand vous organisez un événement ou une vente privée, les gens vont venir. Donc, mais prenez la peine de vous former. Faites des stages. Donc, faites des recherches également. Vous avez Internet à votre disposition. Donc, plus de courage également. Essayez de vous adapter à l'évolution du monde. parce qu'on est au 28e siècle. On est en 2022, bien 2023. Donc, il y a des réalités, il y a des pensées qu'il faut bannir de vos mentalités. Ne vous dites pas que vous avez Bac plus 5, Bac plus 6, Bac plus 7, donc vous ne devez pas faire ces mêmes choses. Non. Les parents également, ils peuvent être source de blocage, comme je l'ai dit tout à l'heure. parce qu'on est au Sénégal, donc c'est un peu dur avec nos cultures, nos réalités et tout. Mais prenez le temps de parler avec les, les, comment ça s'appelle, les parents, donc votre famille, donc histoire de, qu'ils vous boostent en fait. Parce que quand on a la paix de sa famille, automatiquement, on évolue. Vous avez compris. Donc, faites-vous plaisir. Se faire plaisir, c'est essayer de trouver quelque chose qui nous plaît. C'est-à-dire, même si on ne gagne pas assez d'argent, en faisant la chose, on ne sait pas nuire. Et c'est à travers ces genres de choses que vous parvenez à exceller, à aller de l'euro. Sans monopoliser la parole, je vais passer le micro à M. Seck. Après, je vais vous parler de quelques clés de réussite en 2022 concernant comment animer sa page. Parce que j'ai vu que la majorité des jeunes entrepreneurs payent des millions ou bien des sommes très élevées à des influenceurs qui au fin de ne leur apportent rien du tout. Mais avec votre smartphone, vous pouvez faire plusieurs choses même. Moi, qui vous parle, j'ai eu à gagner plus de 100 nouveaux contacts en deux heures de temps sur juste une liste qu'on s'appelle, avec un influenceur c'était juste un système que j'ai eu à utiliser et ça a passé. Donc après, je vais vous donner quelques clés. Donc voilà, comment bien maintenir sa page, comment bien maintenir son image, comment publier sur les réseaux et comment organiser également ce genre d'événements. Les jeunes des pays développés gagnent des millions grâce à TikTok. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que vous n'étiez pas là. il faut d'avoir créé sa communauté, une communauté. Il y a une dame qui est sur TikTok. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vend des tissus. Les tissus mettent 1000 francs, mettent 2000. Elle fait des live, des directs live. Elle étale ses tissus. Elle montre. Donc vous êtes dans le domaine capillaire. Je vous conseille de faire des directs avec des clients qui ont eu à utiliser vos produits. Est-ce que vous avez compris ? De les prendre comme cobayes, de les montrer comment appliquer le produit également, de parler des produits. C'est juste une question de contenu. Concernant les publications Facebook également, il y a une manière de publier. Parce que la plupart des vendeurs qui sont sur Facebook ou Instagram, ils ne donnent pas le prix. Des fois, tu vois un vendeur qui ne donne même pas son numéro de téléphone. Tu es obligé de lui écrire en inbox ou de commenter monsieur ou madame le numéro sur le prix ou le prix s'il vous plaît. C'est simple. Il y a plusieurs types de publications. Mettez d'abord la description du produit. Par exemple, le produit capillaire qui, en deux jours ou bien en quinze jours, vous permet d'avoir beaucoup de cheveux ou bien un produit à utiliser. C'est-à-dire des descriptions du produit. Après, vous donnez le prix. Comment ça s'appelle ? Moins de contacts également et les avantages. Concernant TikTok également, pour être, comment ça s'appelle, pour avoir plus de retours via TikTok, il faut d'abord faire mille publications. Facebook, c'est sans publications. Mais mille publications, c'est simple. Donnez, faites des lives, faites des vidéos également, donnez des conseils. Tout simplement. Il y a une formation. Il y a ? Bien sûr. Mais c'est à 50 000 francs. Donc, vous pouvez m'approcher et je vais vous montrer. Donc, voilà. Je rejoins également, monsieur, ce qui concerne, comment ça s'appelle, côté lumière. Écoute, vous ne devriez pas avoir besoin que des appareils de haute gamme, bien de haute dimension. Avec les moyens du bord, avec votre téléphone portable, vous pouvez avoir des vidéos de qualité. Juste, en prenant le pen, d'être dans un endroit très bien éclairé. Est-ce que vous avez compris ? Très bien éclairé. Et voilà, il y a des positions également. Donc, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire, il y a des positions qui donnent de l'élégance à vos vidéos. Est-ce que vous avez compris ? Donc, voilà, il faut utiliser les réseaux sociaux avec technique, avec manière. Et voilà, automatiquement, vous pouvez vous en servir. Mais il y a la communauté d'abord. Donc, ne vous abonnez pas sur les pages qui ne montrent que des futursités. Abonnez-vous sur des pages qui vous donnent des conseils capillaires dans votre même domaine, en fait. Ça va vous permettre non seulement de grandir et de mûrir. Donc, nous allons donner la parole à nos partenaires, ils vont intervenir. Vous aurez également quelques minutes pour poser des questions. On va échanger, on va parler. Et voilà, ça sera bénéfique à tous. Poser des questions pratiques après. Donc, vous êtes satisfaite, madame Konaté ? Très satisfaite. Donc, voilà, juste une parenthèse. Elle également, c'est-à-dire, c'est une bonne, comment ça se passe ? Elle est très douée. C'est-à-dire, elle a une manière de communiquer. Elle a tout le temps le sourire. Et quand on est entrepreneur, quand on est jeune, il faut tout le temps garder le sourire. Ça attire les gens, en fait. Par exemple, on ne peut pas être vendeur et tout le temps garder le visage enfogné comme ça. Elle s'est très vite intégrée. Elle a posé sa question sans complexe. Elle a gardé le sourire. On l'a bien répondu. Et voilà, elle n'a pas eu le complexe de dire qu'elle ne maîtrise pas TikTok, elle ne maîtrise pas Facebook, etc. Toute, toute l'actualité à temps réel. À temps réel. Sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.